Mes attributions, je coordonnais toutes les activités de l'État et toutes les activités des ministres. Je veux dire, du premier ministre au dernier, je coordonnais toutes les activités. C'est tout ? Oui. M. Kamara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou de la manifestation organisée par les forces vives à la date du 28 septembre 2009 ? Oui, effectivement, M. le Président, oui. Quand est-ce ? À quel moment ? Je suis informé bien avant mon départ de 26 septembre à la ville. Et comme tous les leaders politiques à l'époque passaient me voir, ils savaient que j'ai été nécessaire de manifester. Et pendant ce temps, j'ai reçu comme quoi le 28 septembre était prévu pour la date. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette manifestation ou ce meeting ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et quand j'ai appris cette manifestation, je ne m'y étais pas opposé pour ne pas qu'il y ait manifestation. Simplement, c'était par rapport à la date que je me suis dit que la manifestation à la date du 28 septembre ne serait pas normal compte tenu de notre histoire. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai dit que la manifestation pouvait être reportée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fait intervenir les leaders religieux, à savoir Mgr Vincent Koulbali à l'époque et le grand imam qu'on a créé. Et puis les quatre communautés régionales pour essayer d'intercéder afin que la manifestation soit reportée à cette date. Compte tenu de l'importance que je voulais marquer à cette date. Et comme je l'ai si bien dit hier ici, mon objectif, c'était de faire le 28 septembre une date historique et que les nouvelles générations ne puissent simplement pas penser que c'est le 2 octobre. Est-ce que vous avez réussi à le faire ? Je n'ai pas réussi, M. le Président, très malheureusement le faire. Vous n'avez pas réussi et après vous avez appris que la manifestation a eu lieu. Oui, j'étais dans ce siège et du moment que les chars étaient venus me voir, je partais au footer, il y avait un communiqué. Ce communiqué disait que les événements, que la GAPE du 28 septembre était un événement historique. Là, vous avez dit que vous n'avez pas pu empêcher la manifestation. Ça, c'était avant. Mais à quel moment vous avez appris que la manifestation était en train de se dérouler ? Parfait. C'est quand je suis revenu de Futa, je suis rentré très tard, environ une heure en allant, si j'ai bon de mémoire, et fatigué, physiquement et moralement. De passage, j'ai même vu les leaders religieux au salon. Mais je ne pouvais pas tenir. J'ai juste essayé, dans la chambre, que j'allais les appeler au téléphone. C'est quand... M. Kamara, vous vous portez bien ? Vous vous portez bien ? Oui, ça va, M. le Président, ça ne peut pas vraiment... Vous êtes en mesure de tenir les questions, de les répondre ? Oui, c'est... Alors, donc, c'est... Je veux savoir... Oui. À quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir ? C'était aux environs de... Je suis informé que la manifestation devrait avoir lieu à une heure, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que la manifestation devait avoir lieu ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... La première personne qui a venu à mon idée, c'était M. Sidiatouré. J'ai dit, bon, j'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sidiatouré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidiatouré. Et nos conversations, M. Sidiatouré m'aurait dit que ce n'était pas la peine. Et que plus maintenant, ils joignent les autres pour que les manifestations soient reportées. Entre-temps, il y a eu des factuosités, des raisons. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique. Aussitôt, j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Sidiatouré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il l'a dit. Vous vous êtes recouché, vous vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10 heures. C'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases, c'est ce que je veux vous expliquer, M. le Président, calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, de l'abbé. Je gagne, je rejoins ma chambre. Entre temps, pendant mon sommeil, on m'a dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sidiatouré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre les... Fermez le téléphone, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée. Comment rêver pour dire qu'effectivement, que la manifestation a eu lieu. Voilà, c'est... Qui vous a réveillé, M. Kamara ? Mon officier d'opération en paix à son âme, J.F. Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé ? Quand il est... D'abord, pour la première fois, il m'a dit, « Ah, M. le Président, que vraiment, qu'il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation. » Bon, quand il a dit... C'est en ce moment-là. Aussitôt, je me suis... Je suis sorti. Moi-même, je voulais me rendre au stade. Pensant, évidemment, que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Abovacar Tomba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire, « Non, M. le Président, il ne faut pas aller. » Et Tomba, comme il était effectivement l'air de camp, il m'en a du siadé. J'ai vu, effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené. Au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade. Oui, parce que... Vous parliez au leader. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de dire. Et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché. Vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas pu partir, hein. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter ce qui se passait au stade ? Monsieur le Président, D'abord, la manifestation. Et je me suis surpris. Parce qu'après mon voyage, de mon voyage de l'Abbé, je ne m'y attendais plus qu'il y ait une manifestation. Du moment que j'avais déjà attiré l'attention des leaders comme j'avais des leaders religieux, pour moi, tout était OK. Alors, à cette heure, on me dit que les gens doivent marcher. Le premier devoir, c'était d'avoir l'un des leaders charismatiques, monsieur Cidia. En ce moment-là, monsieur le Président, je ne pouvais pas prendre aucune autre disposition pour ne pas enfreindre aussi à la liberté. Mais je ne pouvais pas enfreindre quelle autre disposition aurais-je prise du moment que monsieur Cidia dit qu'il ne peut pas reporter la manifestation. Monsieur Kamara, est-ce que vous savez ceux qui se sont rendus au stade ? Oui, à ma connaissance, la personne qui s'est rendue au stade, vous pouvez me citer certains noms ? Voilà. Donc, dans cette situation, comme je venais de le dire, quand je voulais monter dans la voiture, monsieur Toumba, qui était mon aide-camp, mon homme de confiance, d'ailleurs, je puisse le dire, mon homme de confiance à l'époque, il a personnellement contribué afin que je ne parte pas au stade. Et donc, je suis revenu au bureau. Mais, à mon fort étonnement, on vient me dire que monsieur Toumba est au stade. Donc, c'est la seule personne, parce que là, on me l'a informé qu'il est au stade. Ils ne m'ont pas dit que tel ou X est au stade. Monsieur Kamara, en votre qualité de chef de l'État, président de la transition, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays à l'époque, vous n'avez pas pu connaître les noms de quelques personnes, au moins, qui se sont rendues au stade pour commettre ces exactions ? Non, monsieur le président, vous avez parlé dans un cadre restreint par rapport à mon mouvement vers mon véhicule de commandement. C'est dans ce contexte que... C'est vous qui me mettez dans ce cadre. Là, moi, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez citer le nom de certaines personnes, à votre connaissance, s'il vous plaît, à votre connaissance, qui se sont rendues au stade du 28 septembre pour commettre ces exactions ? Parfait, effectivement, monsieur le président. Je voudrais d'ailleurs bien m'excuser, parce qu'après tout, il faut que je... C'est un devoir pour moi de répondre à des questions très précises, ne pas faire des commentaires. C'est pourquoi je suis resté dans cet esprit, moi, je sens que c'était, disons, dans ce contexte. Mais puisque vous n'êtes pas dans cet esprit, je ne voudrais pas trop m'évader, parce que quand vous ne me posez pas une question, je ne vais pas essayer de faire des commentaires. C'est pour ça que je me suis arrêté uniquement à monsieur Toumba par rapport à ma position. Mais, entre-temps, j'ai aussi appris que le colonel Tegro était au stade. Et lequel, d'ailleurs, après conversation avec les leaders, il m'a rapporté qu'il avait échangé, qu'il était parti, effectivement, pour les sensibiliser. Et plus que... Ça veut dire que c'est seulement ces deux noms que vous connaissez. C'est les deux noms que je connais, monsieur le président. Est-ce que vous avez appris que ce sont des berets rouges, de la garde présidentielle, qui s'y sont rendus au stade ? À ce niveau, lorsqu'il y a eu les massacres, c'est en ce moment, la presse, tout le monde disait que les berets rouges du président Nadis à la tête de son aide de camp, monsieur Toumba, sont allés au stade. les berets rouges, les berets rouges, les berets rouges. Donc, ça, c'est ce qui était vraiment au courant. Vous n'avez pas cherché à savoir c'était qui, ces berets rouges ? Non, ici, du moment que le commandant Toumba s'est déplacé, sans mes instructions, sans mon ordre, s'y rendre au stade de son gré. Et je me suis dit qu'il ne peut pas aller au stade sans quelques éléments de l'unité. donc, quand cela se passe, mon idée est partie directement des éléments qui composaient le régiment qui sont partis avec monsieur Toumba. le ministère public des questions. Merci, monsieur le président, monsieur les assesseurs, monsieur Moussa Dadis Kamara. Nous allons à tour de rôle vous poser des questions. Hier, dans votre exposé, vous aviez in fine dit que l'ordonnance qui saisit la juridiction vous a renvoyé devant elle pour des faits de complicité. Parfait. Et vous êtes allé jusqu'à vouloir dire que toute question qui sortirait de ce cadre-là vous apprécierez l'opportunité de répondre ou non. Je dois vous rappeler que vous avez un statut à cette barre. Vous êtes accusé comme tous les autres. C'est un rituel et nous, nous vous poserons toutes questions susceptibles d'éclairer la religion du tribunal. Vous n'avez pas un statut spécial vous êtes accusé au même titre que ceux qui vous ont précédé. Ceci dit, il est vrai que vous êtes renvoyé pour des faits de complicité d'assassinat, de meurtre, de complicité d'enlèvement, de torture, de séquestration de manifestants, de complicité de coups et blessures volontaires au stade du 28 septembre, complicité de pillage de marchandises de biens mobiliers, de l'incendie des magasins et conteneurs et l'air contenu, complicité de vol à main armée, non-assistance à personnes en danger, enfin, pour avoir procuré illégalement au recrut de Caléa des armes, munitions, instruments et autres moyens qui ont servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre tout en sachant qu'ils devaient y servir. Alors, vous allons commencer par vous demander la fois dernière quand vous décliniez votre identité, vous aviez dit que vous étiez économiste, n'est-ce pas ? Oui. Quel a été votre parcours universitaire, M. Kamara ? Merci, M. le procureur. D'abord, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous venez de dire lorsque vous dites que je n'ai pas un statut particulier, monsieur le procureur. Ça me frustre parce que je ne l'ai pas montré devant cet auguste tribunal. j'ai été clair. J'ai été clair pour dire que je suis un officier d'état-major. Lorsque, monsieur le procureur, vous faites allusion par rapport à votre article même de l'article 19-20, je ne voudrais pas que ça donne une connotation comme si moi, j'ai un statut particulier. je n'ai pas un statut particulier de chef d'état. Je suis là comme un accusé comme tous les autres en ma qualité d'officier d'état-major. Je voudrais juste cette précision avant... Vous ne m'avez pas compris. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Ce que j'ai voulu dire, à l'image de tous les autres qui sont passés avant vous, qui n'ont pas défini la manière par laquelle nous allons poser cette question, j'ai commencé par vous dire que nous poserons toutes les questions susceptibles d'éclairer la lanterne de l'adjudication du jugement. Merci, par le problème, monsieur le procureur. Et que vous êtes accusé au même titre que pour ceux qui vous ont précédés. Parfait, parfait, monsieur. Vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Voilà. N'enlèvez pas mes expressions de leur cadre. Merci bien. Allons-y. Alors, monsieur le procureur, je ne voudrais pas faire des commentaires sur mon parcours universitaire. ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je veux être très direct. Je ne voudrais pas m'évader. incorporer au sein des Folles-Armées en 1990. Faites un effort de parler dans le micro. Je dis incorporer au sein des Folles-Armées en 1990 la 21e promotion. Et je pense que ce parcours est largement suffisant, monsieur le procureur. à ma connaissance. Monsieur Cameron. Oui. Ça allait être le second volet de ma question. Mais le tout premier, c'est votre parcours universitaire. J'en ai besoin. Si vous n'entendez pas répondre aussi, le tribunal appréciera. Je continuerai. Bon, c'est ça que je dis, parcours universitaire. C'est ça. je ne vais pas me répéter, monsieur le président. Je continue. Monsieur Kamara, je vais répéter encore vos droits pour vous. Vous pouvez dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à cette question ou bien vous la répondez. Bon, la fac, la faculté de Bellevue, la faculté de Bellevue, le premier degré, deuxième degré, Gamal Abdernas. en 84, Gamal Abdernas. Soutenance finie en 87. Soutenance faite. Donc, la vie pratique. C'est tout. C'est tout, monsieur le procureur. Le premier degré, le premier degré, le second degré, parce qu'à notre temps, le premier degré consistait quoi ? La première année, la deuxième année, la troisième année, vous faites la troisième année, vous faites maintenant un concours pour accéder à l'université réelle. Très bien. Et cette époque, vous échouez en troisième année, on vous demandait si vous voulez travailler dans la fonction publique, ainsi de suite. Et ce qui avait la change, d'avoir le concours, ils allaient directement, ils accédaient directement à l'université. Donc, c'était un peu notre système. Ce n'est plus comme aujourd'hui, de la première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. À notre époque, il y avait une différence. Premier degré, deuxième degré, première année, deuxième année, troisième année, vous n'êtes pas considéré comme universitaire. Et tellement considéré universitaire que c'est là qui avait obtenu le concours d'admission pour Gamal. C'est pourquoi je parle de premier degré et de deuxième degré. Très bien. En quelle année vous avez intégré les forces armées guinéennes? en 1990. En 1990. En 1990? Oui. Quel a été votre parcours militaire? parcours militaire, place 90, commune de base, au centre d'instruction d'infanterie de Kenya. 92, on est affecté dans les différentes unités, pour ne pas dire dans les différents états-majors, une bonne partie à la douane, la police, la gendarmerie, l'armée de terre. Donc, j'ai eu la chance de rester dans l'armée, dans le groupe de l'armée de terre, parce que c'est ce qui était effectivement ma vocation. Et là, l'armée de terre, on m'envoie l'intendance, service de l'intendance, au grade de caporal. Et c'est d'ailleurs je ne pourrais pas parler de mon parcours sans rendre hommage au feu général Lançois-Lancin et au général Balde-Mamadou, qui toute cette promotion doit hommage. C'est à partir de cet instant que Tom a pris le courage devant le président de l'Action Comté. Il dit je ne veux pas former des officiers criminels. Leur diplôme universitaire, ils n'ont qu'à mettre dans la poche. ceux-là qui ne voudront pas passer par les écoles, l'université c'est à part, les académies c'est à part. C'est à partir de ce moment 92, chacun essayait de se battre. Personnellement, je me suis choisi deux voies. la première voie, il fallait me préparer pour le concours de Saint-Cyre et la deuxième voie, faire le concours d'admission pour les cours des animaux. J'ai eu cette chance et pendant cette formation de cours, Dieu m'ouvra la porte pour l'Allemagne. Donc, une bourse, je l'ai obtenue pour l'Allemagne. je suis allé en 96. Donc, je rentre en Allemagne et les cours... vous avez fait combien de temps? La première fois, je n'ai fait que trois ans. D'accord. Et une deuxième fois? Voilà, après une deuxième fois. Vous avez fait combien de temps en ce moment aussi? Bon, les trois ans, ça, c'était l'académie. Après ça, je suis revenu. quand je suis revenu, je fus nommé Intéant-adjoint au sein des Nations Unies. C'est de là-bas, comme je parlais tantôt de l'un de mes chefs que je ne vais jamais oublier, le général Bambo, venait de la France. Il m'a proposé au poste de chef de section des essences. Donc, 2001, 2002, 2003, et j'ai jugé nécessaire de repartir encore en Allemagne pour le cours de capitaine cumulativement à la formation parasitiste. Donc, 2001, 2004, 2001, 2002, 2003, après l'intendance, voilà, je suis reparti en 2004 et je suis revenu en 2005. bien. Alors, en 2009, suite au décès du président en fonction, le général Lansana Conte, l'armée a décidé de vous porter à la tête d'une structure qu'on appelle le CNDD, n'est-ce pas ? Parfait. comment et quand est né de cette structure-là ? C'était bien avant le décès du général ou bien après ? Le CNDD ? Oui. Le CNDD est né après le décès du feu, le général Lansana Conte de paix de paix à son âme. Ce n'était pas de son vivant, c'est après sa mort. D'accord. Après sa mort. Parfait. Alors, comment il était structuré ? Le CNDD ? Le CNDD. Parce que vous, vous en étiez le président. Oui. Je me souviens qu'on parlait du secrétaire permanent et autres organes. Comment il était structuré ? Le CNDD, c'est cela qui a pris le pouvoir. Je vais parler de mes collègues officiers qui ont formé, qui ont été constitués comme membres du CNDD. Et c'est les mêmes officiers qui m'ont choisi à la tête du CNDD. En l'occurrence, pour la première fois d'ailleurs, la toute première personne qui m'a annoncé parmi tous les officiers, c'était le jeune amateurin quand il a fait cette déclaration. Et c'est comme ça que c'est venu la naissance du CNDD, monsieur le procureur. Bien, j'ai compris la naissance. Je voudrais savoir quelle était la structure du CNDD ? Non, le CNDD, il n'y avait pas une structure en tant que telle. Le CNDD est là, les fondateurs, certains sont ministres, et certains sont des secrétaires à haute fonction, et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD, comment on peut le dire, le CNDD, les militaires, non, ce n'était pas ça. Du moment que j'avais déjà constitué, j'avais déjà choisi un premier ministre et charismatique, inténacuel, et je n'avais plus besoin, moi-même, je n'y partais même plus au conseil du ministre, je n'avais pas besoin d'appeler le CNDD. Appeler le CNDD et venir faire quoi ? J'étais dans un objectif, un objectif, c'est ce que j'avais fait au bout de ces 11 mois. Donc, je n'avais pas besoin de dire bon, les militaires, le CNDD sont venus en telle réunion, non. Donc, honnêtement, le CNDD était là uniquement que de non parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir avec moi et qui m'ont désigné comme président de la transition, chef de l'État. Sinon, autre structure, dire bon, dans cette structure, c'est comme... Non, cela n'existe, c'est pas ma connaissance. Ma question, en fait, on entendait parler du président du CNDD, du premier vice-président, du deuxième vice-président. Je me rappelle qu'il y avait un certain Moussa qui était assis, mes souvenirs sont bons, qui était secrétaire permanent du CNDD. C'est cette structure organisationnelle-là que je voudrais que vous expliquiez au tribunal. bon, ici, la prise du pouvoir, c'est les officiers qui décident, M. Moussa Dadis Kamara, président du CNDD, par suite d'ailleurs d'un vote, parce que quand je suis revenu pour la deuxième fois, c'est juste à titre d'information, quand j'ai vu le général Mathurin, quand il est venu me saluer, j'ai dit, mais mon général, je n'avais rien compris à cette époque. Moi, j'étais déjà en bas et c'est beau que vous êtes resté à la fenêtre pour me dire, venez, j'ai dit, comment les choses sont passées, c'est là où il a dit, que puisqu'il y avait une tension entre vous trois, le général Totou, paix à son âme, le général Sekouba et moi, qu'on a procédé à un vote. C'est au cours de ce vote, là que tu n'as eu plus de voix. Donc, j'étais curieux aussi de savoir. Alors donc, c'est en ce moment, le même jour où le vote a été fait à les officiers qui avaient la situation. Donc, au même moment, ils ont dit, premier vice-président et général Totou en tenant compte effectivement aussi des grades et deuxième vice-président et général Sekouba. C'est que ça s'est passé sans que les gens ne s'asseillent comme ça pour dire que des attributions et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé ce jour. maintenant, le poste de secrétaire permanent que vous parlez, il fallait au moins avoir une coordination et s'il y avait des problèmes entre les militaires, ce poste-là a été créé. donc, voilà, pratiquement. Je passe. Alors, à la prise de pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici, ici ou bien ? Devant votre bas ? Oui, Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites dans mes déclarations ici ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Kamara, vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. À la prise de pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. vous avez fait des déclarations. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation ? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que celle-là puisse appeler à un meeting ? Qu'est-ce qui a envoyé ça ? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a pro quo entre moi et les forces vives ? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand je dis à l'époque pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là qu'ils m'ont vu avec le feu général l'ancien en compter. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'avoir eu effusion de sang ? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Il y a une seule question qui vous a été lue. si c'est une guerre à ce terme de certains leaders qui étaient là et qui voudraient goutte que goutte goutte que goutte avoir le pouvoir bien avant le feu général de l'ancien en compter. Ce leader, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alfa Kone, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'il savait, depuis le temps du feu à mettre s'est couturé jusqu'au fait journal de l'ancien en compter, il voyait et dans les déclarations même, il disait qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là et avec les conditions qu'il voulait pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives, toutes les forces vives étaient dans la poche de mes déchets du professeur Alpha ici, aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. c'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le président ici, ces forces vives, il en a aussi tous les leaders politiques dans la farine, même moi, mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de L.A.C. le Dallin Diallo, il faut parler de monsieur Sidiya. Le professeur Alpha qu'on est avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine, entouré de la société civile et d'abord avec quelle expérience il en a vécu avec le feu bas Mamandou, personne qui le ce radio. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes, quand il a fini de les embobiner, d'avoir, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon, voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà, voilà, revenez sur ma question. Donc, s'il y a eu une compréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très usé, méchant, méchant, comme je l'ai dit et j'ai été du professeur Alpha parce que ses objectifs n'ont pas été athéens. Il voulait que dans mon bureau que je puisse éliminer les autres leaders et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négociais avec lui comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous avez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection et au commande du CNDD. Et par la suite, le commande a dû changer selon les forces vives de la nation et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue. Vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là ? Merci bien, M. le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, M. le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous quand nous étions dans la salle. M. le camarade répondit à la question, s'il vous plaît. Donc, la question, elle est simple. M. le procureur, par rapport à votre question, je me mets en fond de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire que c'est parce que le président d'Addis voulait se présenter aux élections. M. le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections comme vous dites que si, ce n'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus. et je ne vais pas lier, M. le procureur, imaginez un homme vous prenez le pouvoir, le pouvoir militaire qui prend le courage de faire venir des barons mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, c'était être fâché, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas. Parce que j'étais dans l'esprit qu'il y ait la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques, tout le monde les a vus ici au palais, M. le procureur, chacun passait tour à tour, à tour de rôle et à un moment donné, ces mêmes leaders essaient de vous talonner comme si vous n'étiez pas guinéens. M. le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait qu'on m'agrait de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, sans passer, il avait fini même, et là, il y a un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici et on fait croire, la société civile l'a dit, c'est ceci, c'est là. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade, mais le procureur Alpha avait des hommes infiltrés, c'est maintenant là que je... Il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, M. le Président, publiquement, mais j'ai compris j'étais très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous n'avez pas aimé, je vous ai compris, je vais vous répondre. M. le Président, c'était... Publiquement, mais j'ai compris j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. M. Kamara, c'était... M. Kamara, est-ce que c'est à cause des propos cités par M. le Procureur qui a eu rupture entre vous et les forces vides ? Ce n'était pas la cause, M. le Président, ce n'était pas la cause. M. le Procureur, d'autres questions, c'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, M. Kamara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa D'Adis-Kamara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure. parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009 et le cadre qu'ils ont choisi c'est l'Oscé du Messe-Nom. À quel moment vous avez été informés que les leaders politiques réunis sous la bannière de forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage était le 26. 26 septembre. 26 et c'est pour cette raison la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je vous dis l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère. c'est en ce moment appris le 26. Par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting allait se tenir. Par qui vous l'avez appris? moi, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris le 26 que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans l'année du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. C'était pas dans la nuit. Alors, le 28 vers 1h du matin, vous avez appelé M. pour lui demander de de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que vous confirmez que c'est avec le téléphone de M. Thibaut Camara que vous avez pu joindre M. Touré qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28 et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report. Merci. vous le confirmez. Vous le confirmez ? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve insuffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Thibaut Camara. ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé est-ce que je peux joindre M. Sidia entre Dieu et moi si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu ou bien lors d'une interview que Thibaut a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Parce que dans mon PV, le nom de Thibaut même D'accord. M. M. Moussa Thibaut Camara était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où j'ai je ne me rappelle pas sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là mais Thibaut même que je n'ai pas pu l'identifier quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Thibaut s'il était là-bas c'est lui qui le dira mais mes souvenirs ne me disent pas que Thibaut le colonel Thibaut était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la prison. il n'y avait monsieur le procureur surtout ceux qui me chèrent entre Dieu et moi il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché monsieur le procureur on vient on me tape la porte et comme généralement les gens souvent ils restaient au salon même de certains ministres s'ils veulent me voir c'est en ce moment-là que les choses sont passées vers une heure aucun 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 n'était avec à ma connaissance. Repondant tout de suite à une des questions de monsieur le président vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures que monsieur Joseph Macambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez ? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré quelle a été votre réaction en ce moment ? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien bien avant je me répète oui quand vous répondiez tout de suite à une question posée par monsieur le président du tribunal vous avez indiqué que vous dormiez et que votre officier Joseph Macambo il s'appelle est venu vous réveiller pour vous signifier monsieur le président la manifestation a bel et bien eu lieu en rajoutant qu'elle a dégénéré ayant appris cela je demande quelle a été votre réaction à l'instant monsieur le procureur il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça c'est pourquoi je voulais être clair avec vous j'ai dit au moment au feu du chef Macambo la première phase qu'il était qu'il est venu me voir qu'il y a vraiment il y a marche c'est en ce moment là que j'avais le désir d'aller au stade je suis au moment de l'information le deuxième point oui je suis très calme monsieur le procureur monsieur le procureur la deuxième fois c'est quand feu je jeff Macambo il paraît que ça ne va pas au stade ça c'était à quel moment monsieur le procureur voilà ça c'était maintenant au moment ça c'était aux environs de 10h 11h je ne me rappelle pas si j'ai bonne mémoire bien ayant été informé à 11h prenons 11h si vous le voulez vous avez dit entre 10h et 11h ayant été informé quelle a été votre réaction la réaction tout de suite oui parce que je note que quand monsieur Pivi était à la barre de ce tribunal il avait indiqué qu'effectivement à son retour d'une mission vers Manea permettez que je finisse non c'est comme si vous me donnez permettez que je monsieur Kamara attendez la question s'il vous plaît vous m'aidez à reprendre à votre question permettez que je finisse Manea posez un coup piégez-moi monsieur Kamara s'il vous plaît oui vous attendez la question ok allez-y monsieur Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal qu'à son retour de Manea il a été informé à Bambéto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer à sa venue vous avez dit dès qu'il a commencé dit-il vous avez dit que vous étiez déjà informé alors ayant reçu l'information de Joseph Makambo l'information de monsieur Claude Pivi qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits quelle a été votre réaction vous qui étiez à l'époque président de la transition merci monsieur le procureur c'est pourquoi je voulais vous repréciser dans la matinée Claude Pivi n'était pas avec moi le groupe le groupe le groupe les éléments qui m'ont dissuadé Claude Pivi n'était pas avec alors ça c'était dans la matinée et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres c'est là où j'ai réagi et la présence de Tumba confirmée au stade j'ai immédiatement réagi et comme souvent j'aime le faire je n'ai même pas caché j'ai dit au militaire si il vient on va l'arrêter c'est cette réaction que j'ai eu à faire c'est plus tard que Claude Pivi est venu donc ça ne s'est pas fait au même moment pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Tumba pour avoir été au stade sans mes instructions c'est plus tard Claude Pivi n'était pas là dans la matinée en allant 10h 11h non donc ma réaction a été faite au petit salon mais sans la présence de Claude Pivi c'est plus tard très bien parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon monsieur Tumba Diakite était là vous dites monsieur Tumba Abakar Sidi qui a quitté alias Tumba il était là au petit salon au moment où vous faisiez cette réaction là non ma réaction a été la suivante monsieur Tumba déjà au stade monsieur Tumba déjà au stade moi on m'informe qu'il y a eu des massacres c'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire donc monsieur Tumba n'était pas la lité au stade c'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée très bien il résulte des déclarations du même monsieur Abakar Sidi qui a quitté alias Tumba tenu tant lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction qu'à la part de ce tribunal il y a des semaines avant il disait que quand vous avez été informé des massacres comme vous le dites qui ont eu lieu au stade du 20 septembre dans votre salon que vous avez eu une réaction et il a même imité les gestes selon lui que vous faisiez ce jour il a dit je le cite et qui tient ça de vous que le pouvoir est à terre ils vont le regretter aller les mater peine de citation monsieur Tumba dit qu'il était effectivement au salon que vous faisiez des va et vient avec cette déclaration là le pouvoir est à terre et il faut le regretter l'enjustement des leaders politiques et d'aller les mater est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population merci monsieur le président merci monsieur le procureur vous savez d'abord j'ai dit non et en précisant aussi un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant par la grâce de Dieu il vous rate par rapport à des allégations est-ce qu'il va se gêner quelqu'un qui ne sait pas gêner pour il ne sait pas gêner pour vous tuer tout ça ça veut dire quoi monsieur le président archi fort parce que ce n'est pas de la vérité ce n'est pas de la vérité je continue et donc vous n'avez pas donné des instructions à monsieur Diakite qui était votre aide de camp d'aller au stade ce jour-là qu'est-ce que vous voulez non je veux voir le procureur quand voilà c'est important quand on voit voilà lui voilà ça me permet de camper d'accord je reprends la question pour vous je demandais si donc parce que vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle que vous n'avez pas tenu ces propos-là est-ce que dans ce cas vous avez donné des instructions à monsieur Diakite qui était votre tête de camp d'aller au stade du 28 septembre c'est monsieur le procureur monsieur ensuite le commandant de gendarmerie monsieur Moussa Tchevro Camara à lui avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre sommet 28 septembre 2009 non et non et non parce que la gendarmerie les attributions de la gendarmerie et je ne m'occupe pas de ça c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestation on ne s'est pas vu non seulement le matin pourquoi il faut que je précise parce que le colonel Tchevro lui-même très difficilement se voyait parce que lui à chaque matin il ne cherchait même on ne se voyait pas il sort avec ses hommes patrouiller dune et nocturne donc ce jour-là on ne s'était pas vu c'est quand voilà je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous voilà on ne s'est pas vu je ne lui ai pas donné des ordres vous n'avez pas donné d'ordre non à qui que ce soit vous dites à qui que ce soit à qui que ce soit monsieur l'empereur des poursuites à qui que ce soit et je reprécise même monsieur le procureur dans le PV si j'ai bon mémoire de monsieur d'acquitté ou les juges d'instruction lui posent la question oui le préhendatiste ne vous a pas donné des ordres oui est-ce que vous l'avez vu vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires ça veut dire que si monsieur Touma c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvaient me compromettre devant cet auguste tribunal je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'habit de confiance d'autres questions monsieur le procureur merci monsieur le président alors monsieur Camara oui en votre qualité de commandant en chef de forces armées au moment des faits ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et le jour suivant ne pouviez vous pas faire cesser la commission des crimes pour punir les auteurs reformuler simplement c'est trop technique d'accord ma question c'est de savoir parce qu'au moment des faits le 28 septembre 2009 vous étiez le commandant en chef des forces armées et vous avez appris que tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des pérés rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre vous avez appris qu'on a massacré la population guinienne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées qu'elle était parce que vous pouviez quand même vous aviez l'ultime vous aviez le pouvoir de décision en ce moment quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher parce que les tueries ont continué après 11 heures et vous avez été informé à 11 heures quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontait les informations ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être elle était au stade vous avez dit le nom de monsieur vous avez dit le nom du colonel Tchepro entre autres en plus des berets rouges dont vous parliez pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries ayant été informés à 11 heures les tueries se sont perpétrées jusqu'à tard le soir ensuite second volet de la question pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir le procureur je vais d'abord pourquoi monsieur je peux vous aider monsieur le procureur parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois ça va être elles ne sont que deux voilà posez une question après vous posez l'autre d'accord monsieur Kamara Moussa Dadis Kamara commandante en chef des forces armées le 28 septembre 2009 quoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre merci monsieur le procureur à ce que je sache classiquement sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un état est en crise on peut parler d'une force d'interposition les événements du stade du 28 stade le fait ce serait encore plus grave quelle unité pouvait-je dire aller empêcher pendant que pendant qu'il y a déjà des morts pendant que ça tire ça allait être encore plus un carnage sur le procureur ça se passe pas comme ça techniquement juridiquement on peut poser des questions mais dans la pratique des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y a des tirs vous qui êtes là vous qui êtes là commandant en chef des forces armées comme vous le dites par quel moyen ils vont calmer ces tueries et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu donc en somme vous n'avez pu poser aucun acte pratiquement à ce niveau à ce niveau ce n'est même pas que maintenant mais classiquement que je parle vous ne verrez pas ce chef d'état là pendant que des civils vont dans un stade et qu'un groupe de militaire ouvre le feu il essaie d'envoyer en ce moment s'il y a un problème si le nombre s'il y a assez de morts donc je ne pouvais pas le faire et d'abord en le faisant j'allais dangereusement compromettre la situation je continue alors puisque vous n'aviez pu poser aucun acte pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui qui se sont rendus au stade que vous connaissiez déjà soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice pourquoi vous n'avez pas œuvré merci pour l'action monsieur le procureur après les événements du 28 septembre j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment j'avais pris la décision de l'arrêter sauf que il a aussitôt compris il s'est préparé conséquemment il s'est retranché au camp qu'on n'aura ici et le jour il venait me voir quand jeff macabon est venu m'informer quand tout m'est venu je lui ai dit il faut qu'il soit arrêté il m'a dit il est venu puissamment armé et moi même quand tout m'est rentré dans mon bureau il avait un parka où il avait il avait il avait il s'est disponible des grenades c'est là où il s'est assis je lui ai posé la question pourquoi ta présence au stade le 28 septembre c'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter bon voilà je suis allé bon j'ai sauvé les leaders blabla de n'importe quoi je ne pouvais pas l'arrêter vous ne pouvez pas l'arrêter je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé puissamment armé et qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai eu à faire dès que les événements se sont passés j'ai eu conseil j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale pourtant le 2 octobre 2009 à la pose de la gerbe des fleurs au monument des martyrs vous étiez avec le même tomba d'Akite n'est-ce pas là il n'était pas armé il n'était pas miné d'une troupe là n'est-ce pas qu'est-ce qui explique que tout ce temps il ne soit pas arrêté c'est bien sur la procuration ce n'est pas parce que monsieur Touma était arrêté devant moi il n'avait pas les armes et les hommes ce n'est pas même ce n'est pas monsieur Touma personne qu'il faut voir mais c'est celle-là il n'y a pas aussi des complices la preuve vous allez arrêter qui vous allez ordonner de l'arrêter c'est vous-même et en le faisant le 2 octobre je dis simplement ce n'est pas parce que monsieur Touma a été délirement et que les gens disent qu'il était oui mais du moment que les dispositions étaient prises et aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant il va y avoir encore beaucoup de dégâts pour la terreau mais je préfère que la justice la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs est la fin et même la commission nationale qui a été créée alors je me dis Dieu merci le fait que Dieu nous a préservés à supposer que j'ai tenté d'arrêter M. Touma comme on l'imagine maintenant c'est parce qu'il y a M. Touma qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès c'est parce qu'il y a le président qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès je pense que M. le procureur l'arrêté ne pas l'arrêter vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma passée future autrement m'en féliciter pour moi s'il y avait un accrochage et que moi-même je perds la vie vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi M. Touma perde la vie il n'aurait jamais eu ce procès-là je pense à des moments donnés Dieu inspire donc l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui on est devant vous je pense M. le procureur vous devrez quand même avoir m'encourager à dire que vous avez été un homme réfléchi c'est ça l'officier d'état-major la conception M. le procureur féliciter le fait d'abord merci M. le procureur pourquoi dans ce cas vous avez pris une décision le 2 novembre 2009 de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinienne au grade supérieur vous dites le 2 novembre 2009 vous avez pris une décision de promouvoir tous les officiers et sous-officiers de l'armée guinienne au grade supérieur sachant pertinemment que ces événements du 28 septembre là il y a on a parlé des pérés rouges qui s'y étaient rendus malgré tout ça vous avez pris cette décision comment vous expliquez 2 novembre 2009 la fête de l'armée c'était le premier le 2 novembre vous avez pris une décision j'ai hérité ça de mes ailleurs de mes dévenciers j'ai hérité ça de me faire respecter je n'en ai c'est son héritage parce que chaque fête de l'armée il ne pouvait pas nommer les militaires le même jour c'est le lendemain qu'il est nommé donc je ne peux pas venir laisser cette tradition c'est simplement ça monsieur le procureur ce n'était pas autre chose sauf que oui vos dévenciers n'avaient pas vécu des situations tragiques à la veille de la fête de l'armée guinienne vous vous en avez vécu vous n'avez pas fait de tri vous avez procédé à la promotion de tous ces militaires là merci pour la question monsieur le procureur certes les circonstances n'ont pas été les mêmes mais je précise encore que c'est une tradition ça dépend du chef qui est là si vous voulez vous le faire si vous ne le voulez pas moi c'était juste si vous ne voulez pas du fait je rends la rencontre que je l'ai fait donc cela n'a rien à voir par rapport aux événements parce que ce n'est pas tous les militaires qui sont partis au stade ce n'est pas tous les militaires de l'intérieur qui sont venus au stade à cause de certains individus je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas en travailler une tradition ça n'a rien à voir avec ça je dis bien que c'est une tradition dans l'armée que j'ai suivi monsieur le procureur n'ayant fait aucun tri entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis en faisant ces promotions-là ces différentes promotions ne tendent-elles pas à démontrer que vous étiez d'accord avec les actions menées au stade du 28 septembre le jour suivant monsieur le procureur vous savez cette tradition c'est quoi à l'époque le président le président le président s'est raconté il disait faites passer faites un pas pour tout le monde alors donc dans cet élan vous n'avez pas encore tous les éléments qu'il faut le port du Grat ne peut pas dire que l'infraction qui a été faite ou les bavures qui ont été faites ne serait jamais n'allait jamais voir jouer ce qui ne veut pas dire que donner un pas à toutes les forces armées guinéennes ça a des conséquences par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre non c'est une tradition et je dis bien cette tradition on peut le faire tout comme on ne peut pas le faire mais moi j'ai suivi une tradition que j'ai vu le feu général de l'ancien en compter qui le faisait vous aviez quand même la possibilité de différer cette tradition là la faire en janvier février et mars jusqu'à ce que la commission dont vous parlez ou les commissions dont vous parlez établissent la lumière sur ces événements là au lieu de procéder à une promotion systématique des officiers et sous-officiers de l'armée guinéenne sans pour autant savoir ceux qui étaient présents au stade non ? oui monsieur le prince c'est ça que j'ai dit monsieur le procureur ça pouvait être un autre mot mais on est des êtres humains personne n'est Dieu pour dire il faut attendre un mois deux mois trois mois parce que si je le fais demain ça sera comme ça non on est des êtres humains si je le savais comme maintenant vous le dites mais peut-être que même je n'allais pas donner le grâle on n'est pas Dieu pour savoir ce qui peut venir les faits qui sont là réellement l'intention ou comme je l'ai dit des preuves je suis devant ce tribunal monsieur le président pour me donner des preuves tangibles ce n'est pas comme je l'ai dit ce n'est pas des idées des hypothèses les preuves vous les aurez il y a les différentes phases du procès pénal nous ne sommes pas à la phase des preuves monsieur le camarade nous sommes à la phase des interrogatoires c'est pour ça que vous défilez un à un devant l'adjudication du jugement on ne mettra pas la charie avant les bœufs d'accord merci monsieur le procureur je continue mes questionnaires je pense que ces preuves m'ont je laisse je continue mes questionnaires après tout ça monsieur Moussa Daghis Kamara comment pouvez-vous pouvez-vous justifier votre silence par rapport aux efforts organisés et coordonner en vue de dissimuler les preuves des crimes commis et fort dirigés par les forces de l'ordre supposé responsable des crimes en guise d'exemple juste après le carnage du 28 septembre le stade du même nom a bénéficié d'une couche de peinture pour effacer les traces de sang qui pourtant étaient visibles comment vous gestifiez votre silence par rapport à ces faits monsieur le procureur juste à vous dire que je ne suis pas le directeur du centre du stade du 28 septembre être président d'une nation ne veut pas dire que vous devrez jouer le rôle d'un directeur ou d'un ministre non si ce que vous dites et j'estime que c'est aussi vrai je ne dirais pas que c'est aussi vrai j'estime qu'il serait mieux ceux-là qui ont la responsabilité du stade d'aller vers ces personnes acquérir des bons renseignements qui quels sont ceux-ci qui sont rentrés au stade pour faire tel pour faire tel pour faire tel mais ce n'est pas moi monsieur le président je ne suis pas directeur du stade monsieur Kamara c'est vous qui êtes à la barre le directeur du stade n'est pas là moi puisque je ne suis pas directeur du stade je ne suis pas ministre des sports franchement franchement parlant monsieur le procureur je ne peux pas expliquer ce que vous venez les détails que vous venez de faire c'est d'ailleurs ma toute première nouvelle ce que vous venez de dire sauf que vous avez dit à la barre du tribunal votre défense que vous aviez appelé vous avez contribué à mettre en place une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale et vous savez quand un crime est commis bien que vous n'ayez pas probablement fait des études de droit vous devez savoir qu'au niveau de la scène de crime on ne touche rien jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu mais on s'est précipité pour remettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs qu'il y ait une trace visible du sang qui était pourtant qui existait là Monsieur le procureur à ce niveau là moi il y a il y a une situation de massacre qui s'est perpétré dans un lieu connu aussi grave mon rôle c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays alors si dans cette mission qu'à l'intérieur qu'ils ne vaillent faire leur mission est-ce moi ma faute non est-ce moi ma faute non moi je crée une commission nationale pour une transparence on choisit des cartes des maistrides et ceci et cela et s'il n'y a pas il dans cette commission c'est moi la faute c'est comme si un chef un directeur donnait un travail à ses sous-ordonnés et dit aller pour telle mission dans une région au cours de cette mission ils n'arrivent pas à accomplir la mission est-ce pénalement c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique c'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui sont qui ont la responsabilité c'est ce que je vais vous faire comprendre monsieur le procureur le tribunal vous a entendu voilà je continue je suis satisfait par rapport à la question c'est bon monsieur Kamara d'autres questions monsieur le procureur on a parlé des recrues de Kalea qui était un centre d'instruction où des formations se faisait que saviez-vous de ces recrues-là leur mode de recrutement combien de temps devait durer la formation quand savez-vous je vais procurer pour la question cette question je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction sinon sinon c'est le journal Sekouba pour noter et d'ailleurs je le dis je réitère par rapport au recrut de Kalea c'est pas le président qui fait le recrutement il y a un ministre de la défense qui a charge de faire le recrutement c'est comme un peu peut-être ça va encore faire un peu rire les gens c'est comme le ministre de la justice on dit ministre de la justice le ministre de la justice n'est pas là il a ses représentants ici c'est un peu comme ça monsieur le procureur le ministre de la justice n'est pas là mais il a ses représentants ici c'est pas lui qui fait le jugement c'est pas lui qui dit faites ça faites ça non c'est typiquement par rapport à cette question ce n'est pas le président qui sait qui s'en est occupé de ce recrutement le président Moussa Dadis Kamara à l'époque a simplement dit au ministre de la défense si vous voulez faire un recrutement peut-être au niveau de toutes les quatre régions naturelles donc ça veut dire que le ministre de la défense nationale vous avez informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes n'est-ce pas parfait parfait c'est ça on ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes tout à fait normal il faut être honnête le ministre de la défense s'il doit faire un recrutement il tient informé le président donc le président le feu vert maintenant la méthode ou la manière de recruter l'incombre le président des quatre régions s'il a respecté s'il ne l'a pas respecté si vraiment sa présence va être là il va vous dire comment il a recruté comment il a procédé au recrutement des hommes de Caléa et d'ailleurs c'est dans même c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu M. Tomba a dit ici que dans ce recrutement un recrutement ce n'était pas dans les règles de l'art tout ça mais que dans ce même recrutement il a eu des quotas et le ministre de la défense a eu des quotas c'est pas moi qui le dis est-ce que le ministre de la défense nationale laissez-moi aller au bout du président c'est important j'ai besoin aussi de faire asseoir la conviction du président c'est important allez-y j'ai besoin de faire asseoir sa conviction allez-y j'attends j'attends tout le temps qu'il faut ceci étant c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu deux centres de formation Caléa et un autre centre c'est Siam n'est été ceci ce jugement là je n'allais pas savoir qu'il y avait le même recrutement avec deux centres de formation voyez-vous que c'est contradictoire ambigu seul le ministre de la défense peut éclairer l'antenne comment il a fait le recrutement quelles sont les régions où il a fait le recrutement quels sont les centres il a il a il a interné les recrues c'est seul le ministre de la défense monsieur le monsieur le autre question parlant toujours de ce recrut quand vous aviez le ministre de la défense vous en a fait la proposition aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée de la formation de ces nouvelles recruts là vous en aviez discuté est-ce que vous confirmez que ces recrues là étaient au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 j'ai appris à l'époque j'avais appris les informations mais confirmé que les recrues de Caléa étaient au stade je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi j'avais appris mais ce qui s'est passé à Caléa et monsieur le procureur monsieur le président vous pourrez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Caléa je ne l'ai jamais connu donc vous ne connaissiez pas le nombre vous ne connaissiez pas la durée de la formation et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre pourtant il a été clairement indiqué dans certains procès verbaux que ces recrues là étaient dans l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo c'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles sont elles ont été acheminées au stade du 28 septembre est-ce que vous confirmez cela monsieur le procureur je ne confirme pas ça et d'abord si vous vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain à voir mon bureau il n'y a pas un bâtiment qui est là que je pouvais rester dans mon bureau voir les hommes donc je ne confirme pas je n'ai pas vu les gens et d'ailleurs ce que les gens oublient la fonction d'un chef d'état les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'état il est censé être informé il faut l'assumer pour le savoir vous pouvez être là on prend un de vos proches si vous n'avez pas la chance après peut-être deux à trois mois quatre mois on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci et cela comme vous pouvez comprendre ce argument j'ai pris l'exemple sur le colonel Ibn Amasuri Bangura et le colonel Vivaz de Mentoramo qui ont saisonné au camp Alpha pendant plus de deux à trois mois je ne suis pas informé quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas monsieur le procureur disons vous étiez chef de l'état quand même vous étiez commandant en chef des forces armées président du CNDD président de la transition quand même je suis d'accord avec vous monsieur le procureur je dis il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes de service de renseignement des hommes qui soient honnêtes avec vous sinon vous êtes cuit sinon vous êtes cuit moi la chance que j'ai eue par exemple à ce petit exemple c'est madame la gouverneure je n'ai pas ni TTL le colonel vivace allait mourir en prison et peut-être on allait le tuer même on allait le tuer en prison c'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau pendant combien de mois je ne suis pas informé il me dit est-ce que il sait que notre amie en prison ce sont des mais les gens pensent qu'être président alors voilà non c'est pas ça monsieur le procureur même là où vous êtes monsieur le procureur d'autres questions merci monsieur le président étiez-vous informé de pillages des commerces des biens mobiliers habitations incendies de magasins conteneurs et leurs contenus perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry tels que les quartiers de Bambéto de Pomboli de Amdalaï et de Kosa vous étiez informé non vous n'étiez pas informé dans le cas de pillages c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle mais par rapport à cette question je n'ai pas été informé de cela même par voie de presse même par voie de presse c'est curieux il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse qu'elle en parle et que tu puisses Pourtant le 28 septembre et les jours qui ont suivi toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et à l'entour et les jours qui ont suivi oui monsieur c'est ce que je dis j'ai dit il faut juste avoir la chance de tomber sur une information moi par exemple j'ai eu la chance de tomber sur les images sur certaines images si je n'avais pas eu cette chance là parce que ce n'est pas à tout moment où on est approché à la télé ce n'est pas à tout moment où on est approché à la radio je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage je dis bien que je n'ai pas été informé c'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça je veux juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi même tu saches qu'il y a eu ça il y a eu ça d'accord vous confirmez quand même avoir été informé ne serait-ce que par voie de presse n'est-ce pas c'est ça que je dis monsieur le procureur je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage à dire que je suis resté là capté pour dire que tout ma passé était sur le cas de mort tout mon problème c'était c'est bon vous avez répondu que vous n'avez pas été informé je continue que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de Jean-Marie Doré à Donka monsieur Selouda Lindialo à Dixine monsieur Sidiatouré à la minière bon à ce niveau c'est pourquoi je dis qu'il y a certaines informations on peut les avoir à ce que je sache parce que moi-même je l'ai vécu dans les réactions peut-être ce jour même j'allais perdre ma vie le colonel Tébouro rapport je parle au cas d'Ilaï Seloudalin je pense bon je ne voudrais pas parler à sa place mais soutien soit oblige que je le dise alors il avait pris des éléments des éléments peut-être maintenant il dira que c'est les éléments soupçonnés avoir été chez monsieur Sidiatouré mais ce jour il y a il y a il y a il y a il devrait y avoir un carnage entre les éléments de Tébouro et les éléments de de Tumba c'est c'est le bruit qui 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 sont venus me dire que les deux unités veulent s'approcher ce jour est-ce que vous avez été informé des attaques au domicile de ces trois leaders là entre autres le 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 et jour suivant ou jour suivant ce que j'explique ça c'était bien avant le 28 septembre je veux juste vous dire qu'il y a des situations par exemple de pillage où quand on parle j'appelle Claude Pivy j'ai réagi je dis il y a tel il y a tel il y a tel il y a tel je suis même arrivé un jour je ne sais pas quelle banque il y a des militaires est-ce que ce n'est pas même Mamaduro au Bahoui il a fait descendre sa voiture M. Kamara le procureur veut savoir autour du 28 septembre et des jours suivants le 28 septembre les jours qui ont suivi non ce que j'explique là ça c'est des faits bien avant le 28 d'accord alors en votre qualité le président de la transition chef de l'état au moment des faits vous étiez en quelque sorte le père de la nation guinéenne vous avez été informé qu'il y a eu ces douloureux événements et qu'à l'occasion on est allé piller des magasins emporter le contenu ou saccager des habitations et quelle a été votre réaction parce que c'était les victimes étaient votre population en ce moment là quelle avait été votre réaction monsieur le procureur par rapport à ces informations je n'ai pas été informé par rapport à ces cas de pillage et j'ai dit bien et j'ai réitéré tout mon esprit était ce le cas des morts c'était tout mon problème les gens qui sont morts au stade parce que c'est un fardeau je voyais déjà ce fardeau mais dire que bon on m'a informé les cas de pillage non est-ce qu'un conseil de ministre le sujet avait été tout au moins évoqué merci et je pense que comme je l'ai dit moi j'ai eu la chance d'avoir un premier ministre charismatique technocrate en l'occurrence le premier ministre Kavine Komara je n'avais même pas besoin d'assister à un conseil de ministre demandez le premier ministre Komara pas un seul jour j'ai présidé un conseil de ministre est-ce que le sujet a été discuté devant vous en conseil des ministres non je n'ai jamais été d'autres questions il n'y avait pas eu de comité de crise non plus pour parler de cette situation bien sûr il y avait eu un comité de crise voilà composé de qui et de qui ce comité de crise j'avais confié ça au PM et je crois que ce comité de crise si j'ai bonne mémoire sauf que au ministre de la coopération un homme aussi très sérieux le ministre Koutoubou alors des hommes de ressources ce comité de crise et il y avait aussi des religieux après les travaux de ce comité de crise en compte rendu vous avez été fait cela m'a trouvé cela m'a trouvé maintenant que j'étais on avait déjà l'attentat contre moi c'est au Burkina où je suis resté septembre octobre novembre ce comité ne s'est pas réuni n'a pas travaillé pour venir vous faire vous rendre compte des travaux de la commission et vous faire des recommandations par rapport à un événement aussi important que ces massacres et pillages mais c'est ce que je dis et je pense que ce comité a fait son travail pourquoi parce que les gens qui ont perdu leur vie au stade il y a eu cette commission là la commission de corps qui devrait s'occuper des corps et qui devrait faire bon dire distribution des corps c'est un peu je ne trouve pas le langage parce qu'un corps on ne distribue pas mais le langage approprié donnait le corps aux parents cela a été fait par suite d'une commission et cette commission elle était sous l'égide des religieux et de Monsieur Kamara ce que Monsieur le procureur veut savoir est-ce que cette commission vous a rendu compte une fois cette commission me rendre me faire un compte rendu je après après la après bon d'avoir donné le corps et est-ce que la commission vous a rendu compte à vous en tant que chef de l'état c'est ce qu'il veut savoir un compte rendu écrit donc qu'il soit écrit ou verbal je veux juste savoir s'il y a eu voilà c'est pourquoi je demande un compte écrit ou verbal chaque fois que ça se passait le PM le premier ministre me rendait compte et même le compte qui était commandé à la mort j'étais déjà informé mais c'était dans la main à disposition de cette commission donc un compte rendu écrit non mais verbal je le recevais après après ce compte rendu après ce compte rendu verbaux excusez-moi de vous interrompre je suis déjà satisfait après ce compte rendu verbaux est-ce que vous avez pris des décisions après après ce compte rendu verbaux les personnes déjà décédées au stade c'est moi qui ai donné des instructions au ministre de la santé lorsqu'il était question de filmer les cours parce que la presse étrangère était là l'accès de la presse étrangère était difficile c'est moi qui lui ai donné les instructions je lui ai dit laisse la presse la presse étrangère rentrer filmer les cours d'accord est-ce que vous avez pris des décisions après ce compte rendu là à part de filmer les cours là c'est ça que c'est les décisions maintenant que j'ai eu à prendre c'est là où je l'ai dit il faut que ces cours vous les gardez à la mort que ça soit bien entretenu pour que les parents puissent être en position c'est ce que vous avez vu à la moitié il fallait ça et la distribution des cours devrait se faire par les religieux donc ce sont des décisions urgentes qu'il fallait prendre et c'est ce que j'ai fait effectivement qu'est-ce que vous avez fait je dis bien monsieur le procureur je dis cette commission les parents des victimes devraient être en possession des corps ceux qui sont déjà morts c'est ce que je viens de vous expliquer je dis cette commission elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou puisque j'ai tenu compte de la probité morale en quelque sorte Koutoubou par exemple son cas puisque c'est un homme très vieux et puis en matière de coranique il est très bien d'accord voilà je continue alors le 29 septembre 2009 et les jours qui ont suivi sur les zones de plusieurs stations de radio vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade ma question c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification est-ce que c'est pour dédouaner les agents de force de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leur arme ou bien pour vous référer une virginité vous aux yeux de l'opinion nationale ou internationale virginité ? oui non ici c'est comme tout homme il y a plus faute raison un chef d'état pour rester là des morts après toutes les dispositions que vous avez vous avez pris mais malgré tout il y a eu beaucoup de victimes mais la réaction elle est naturelle c'est cette réaction que j'ai eu à faire de façon très naturelle j'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses parce qu'il ne fallait pas que cela arrête ça c'est purement c'est humain c'est humain je l'ai fait c'est humain un être humain surtout chef d'état qu'on vient te dire qu'il y a eu tel nombre même si c'est 5 morts on ne parle pas de plus la réaction va être instantanée toute personne qui dit que cette réaction c'est pour ceci c'est la non c'est un réflexe c'est instantané tu accuses par là tu accuses par là voilà ce que vous avez fait c'est le résultat c'est un peu comme dans une famille quand il a des problèmes qu'il y a des conséquences le père de famille peut accuser par là son enfant il l'accuse aussi de l'autre côté la soeur il l'accuse aussi de l'autre côté la maman il l'accuse c'est un peu comme ça ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner ces personnes qui ont promis qui ont perpétré l'âme et vous-même non ? d'accord on a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Alma-Missamori-Touré à proximité de l'ancien domicile du général Lens-en-la-Comté et dans ces camions il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes est-ce que vous en étiez informé ? non non monsieur le procureur je n'ai pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires entre Dieu et moi non aussi on a parlé de forces communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelies jusqu'ici il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient parties au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces forces communes-là ? non monsieur le procureur à aucun moment on ne vous a parlé de forces communes ? on parlait de forces communes c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso c'est en ce moment dans mon audition qu'ils ont parlé ça c'était d'abord ma qualité de témoin qui m'ont parlé de forces communes à part ça non c'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de de forces communes la première interrogation rogatoire vous n'aviez pas entendu quand de de septembre jusqu'au jusqu'en fin jusqu'en fin novembre vous n'aviez pas entendu parler de forces communes même à la radio non non monsieur le procureur non c'est curieux alors les différents comptes-rendus qu'on vous faisait est-ce que on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées torturées séquestrées et même mutilées est-ce que vous avez entendu parler de ça je précise bien que à la radio on parlait de viol mais je n'ai pas vu une femme pour me la présenter je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violée mais la presse a dû en parler la presse en a parlé en parler oui quand vous avez reçu l'information par la presse quelle a été votre question monsieur monsieur camarade vous qui étiez au moment des faits président de la transition mais j'étais un choc j'étais un choc à part du choc de l'émotion que vous avez que vous avez eu qui est une réaction humaine en votre qualité de président quelle est quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail il fallait chercher les coupables je ne devrais pas me substituer à cette commission donc votre réaction c'est la mise en place de cette commission c'est que vous l'avez dit la mise en place en passant par le ministre de la justice à l'époque pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au maître du stade le 28 septembre je n'avais pas autre moyen je ne pouvais pas me substituer il faut déléguer le pouvoir quand on est président on délingue son pouvoir très bien est-ce que vous confirmez que vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo oui vous le confirmez oui alors il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté séquestrées donc torturées maltraitées est-ce que puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi vous n'aviez pas entendu parler de ça vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté vous n'avez pas entendu parler de ça monsieur dans l'enceinte du camp je dis que ce n'est pas dans votre domicile à moins que vous me donniez une information de ce genre je ne sais pas ce que vous voulez dire que c'était dans l'enceinte du capitaine Moussadadis non j'ai parlé de l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo j'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas monsieur le procureur tous mes éléments personne ne peut dire un seul jour je suis allé à son bureau au camp j'étais tout dans mon bureau c'est eux qui venaient me voir je sortais d'ailleurs rarement je n'ai pas vu je n'ai pas entendu monsieur le président monsieur le procureur bien puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakite alias Tomba était parti au stade vous dites je dis puisque vous avez soutenu que monsieur Aboubakar Diakite communement appelé Tomba s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ce massacre là vous confirmez l'avoir dit non à la barre de ce tribunal monsieur le président c'est Aboubakar Diakite Tomba qui a dit devant c'était la première question que le président est-ce que vous vous confirmez je confirme parce que lui-même il a dit je confirme ce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter c'est vous qui l'avez nommé Eddokan pourquoi vous ne l'aviez pas limogé autre question pourquoi c'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter monsieur Tomba parce qu'il traînait une foule enfin il avait des zones derrière lui pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limogé de sa fonction d'aide de camp parce que c'est vous qui l'avez nommé mais c'est pas la solution pourquoi vous ne l'avez pas limogé je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogé et qu'il arrive à prendre la fuite qu'il arrive à prendre la fuite il est limogé il n'y a pas de problème il ne fera rien mais si demain on apprend que le même Tomba que j'ai limogé il a pris la fuite mais en ce moment j'ai provoqué je ne veux pas qu'il l'ait lavé je ne veux pas je n'ai pas la volonté je l'ai fait évader c'est ça le problème c'est très simple monsieur le procureur si je l'avais fait et qu'il prenait parce que limogé un indécan ça veut dire beaucoup de choses attention il m'a limogé si je reste là est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi et s'il prenait comme actrice c'est aussi simple que ça monsieur Thébrou Moussa Thébrou Kamara qui aussi selon vos dires vous avez reçu une information comme quoi il était au camp lui aussi pourquoi vous ne l'aviez pas limogé je n'ai pas limogé parce que dans dans la nominature réelle le colonel Thébrou et ses hommes ils avaient une mission spécifique par rapport à la gendarmerie maintien d'ordre et donc le connaissant aussi le connaissant dans dans ses activités parce que là où il est même si on tire tout de suite là le connaissant va sortir pour aller à ce lieu donc il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci et de cela je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le premier ministre l'époque me voit me faire le point et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp samourique c'est moi qui lui ai dit si jamais qu'on touche un des leaders politiques tout rare je lui ai dit va les enlever là-bas tu les envoies à la clinique Pasteur c'est moi il a dit parce que d'abord son rôle la gendarmerie comme on le sait je n'ai pas besoin de rappeler il a passé ici et puis il a donné le rôle de maintien d'or et de ceci et de cela donc je ne pouvais pas arrêter avec le colonel Thibour après la survenance de ces événements là vous avez pris combien de temps pour mettre en place la commission d'enquête nationale et combien de temps dans la même foulée a duré la mise en place d'une commission d'enquête internationale quand les événements sont passés je n'ai même pas restauré j'ai été conseiller et j'ai créé la commission d'enquête internationale et nationale cette commission a réussi à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là jusqu'au moment où j'ai quitté c'est au Burkina qu'on m'a fait la conclusion des travaux de la commission nationale c'est quand j'étais là-bas donc la commission a été créée la commission travaillait ça n'a pas duré on a tiré à djion satyounet à fonda tchabi loran et si vous ne voulez pas de ma démocratie vous allez sentir ce que cela veut dire cette déclaration destinée aux opposants ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 Monsieur le procureur pourquoi les hommes aiment inventer monstrueusement des choses pendant que vous n'êtes pas mort est-ce que moi je suis là est-ce que même si je ne suis pas allé à l'école est-ce que je peux écrire ça je ne peux pas ça ne me revient pas et je ne le reconnais pas ce sont des montages parce que les gens tout fait c'est la chance que j'ai eue Monsieur le Président dans cette affaire c'est parce que très tôt les PV n'ont pas été monopolisés Monsieur le Président est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous cette déclaration pour moi elle est monstrueuse est-ce qu'elle est de vous ou pas c'est pas vrai c'est ce qui fait ma réaction c'est pas vrai calmez-vous alors Monsieur le Procureur d'autres questions calmez-vous je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins les autres sont des procès-verbaux d'audition de partis civils et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire je vais vous lire des extraits de ces procès-verbaux je commence par la déposition de Monsieur Sambaru Diamanka vous l'avez connu ? le 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 Sambaru Diamanka oui vous l'avez connu ? on était au franc en Sierra Leone alors le 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 22 mars 2016 à 11h16 il y a fait sa déposition devant le pool des justes d'instruction c'est la cote 12 98 pour vos conseils et c'est la page 2 qui m'intéresse ici ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des repus du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier ? Vous savez, le commandant Diamant Kandis, parce qu'il y a aussi un problème de niveau épais à son âme, puisque quand les juges d'instruction sont venus me voir, ils m'ont parlé, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Kalea pour dire que le commandant Diamant Kandis, le commandant du camp Payaya a vu ceci, a vu cela. C'est là où je dis, allez vous référer aux déclarations du commandant Diamant Kandis. Le commandant Diamant Kandis, que je ne connaît pas son âme, j'ai fait le front avec lui en Syrélien. Je voulais savoir si vous confirmez cette déclaration selon laquelle les militaires qui sont allés au stade perpétrer ce sac là, sont sortis du régiment commando Kandis. Il est mort, il n'est pas là. Je ne peux pas défendre. Est-ce que vous confirmez ou non cette déclaration ? Je ne peux pas confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer cette déclaration, M. le procureur. S'il était vivant, pour que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que si je confirme, il faut être stupide pour dire que oui, je confirme, je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus devant le président du tribunal. M. Kamara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. Non, pas monsieur le procureur. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je disais que M. le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi, au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez l'attitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal. Comme hier, vous avez l'attitude à tout moment de demander au tribunal de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous l'avez compris. D'autres questions, M. le Président ? Non, M. le Président, je suis au regret. C'est la seule personne, M. le Président. Je suis un homme sincère en ex. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute l'année, il se respectait. Excusez-moi, M. le Président. Alors, calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui croit à mon tempérament qui peut me calmer, M. le Président. On va évoluer, M. le Président. Je m'excuse. Je m'excuse, M. le Président. Je regrette. On va évoluer. J'étais déjà qualifié ici et même dans la salle. M. le Camara, s'il vous plaît. On peut avancer ? On peut continuer ? Continuez, M. le Président. Merci, M. le Président. Président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, M. Moussa vous avez donné la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pôle des juges d'instruction le 13 avril 2016 à 10h29. À la page 2, repondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. « Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samoury. Samoury, c'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'aviez pas appris ça, M. le Président ? » « Non, non, M. le Président. » « Vous n'aviez pas appris ? » « Non. » Bien, je continue. Plus loin, il dit « Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la défense et lui. Personne ne devait s'y meuler. » Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général ? « Vous savez, M. le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... » « Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. » « Le général Kaba, en face de moi, d'abord je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. » « M. le camarade, vous ne confirmez pas ? » « Je ne confirme pas. » « Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit « C'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de Berry Rouge. A dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. » « Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade de Berry Rouge du régiment ? » « Mais le comandant Thomas s'est rendu au stade... » « Est-ce que vous confirmez cela ? Arrêtez de citer déjà. La question vous est destinée. » « Oui, si effectivement il a dit, je confirme. » « Très bien. » « Même si c'est deux ou trois éléments, je confirme. » « Je poursuis. » « Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. » « Vous confirmez cela ? » « C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kalea... » « On ne peut pas parler de l'affaire de Kalea si le ministre de la Défense n'est pas là. » « Il n'a qu'à venir. » « On va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. » « Je ne peux pas parler de l'affaire de Kalea. » « Celui qui était chargé de faire le recrutement n'est pas là. » « Très bien. Vous confirmez le dire du général Kaba ? » « Confirmez quoi ? » « Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur. » « Le général Ansouman Kaba a dit que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. » « Je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. » « Bon, le général Kaba a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. » « S'il parle comme ça, il a raison à juste titre parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. » « Si le général Kaba parle comme ça réglementairement, un recrutement de ce genre sur le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. » « Si le général Kaba parle comme ça, il a tout à fait raison. » « Une dernière déclaration du général Ansouman Kaba, à la page 3 de sa déposition devant les justes d'instruction, il dit « À ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts. » « Je n'ai pris aucune disposition parce que je n'en avais pas la qualité. » « Étiez-vous informé au même titre que le chef d'état-major général de l'armée de terre de ses morts et de ces blessés-là ? » « Ce qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit, c'est sa part de vérité. » « Moi, j'ai été informé, pas lui, mais au Karl Faïa. » « Ces informations, je ne suis pas lié avec ces informations. Ces informations, ça ne concerne que M. Kaba. » « Moi, je ne peux pas affirmer de quoi que ce soit. » « Vous connaissez M. le brigade Mathurin Bangura ? » « Oui, je le connais bien. » « Moi aussi, il était poursuivi pour ces faits-là dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des justes d'instruction, le 24 juillet 2015 à 11h11. » « C'est la cote 1290 pour vos conseils. » « À la page 3, répondant à une des questions des justes d'instruction, du pôle des justes d'instruction, voici ce qu'il dit. » « À mon retour de la France, j'ai pris glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. » « J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. » Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. « Il m'a été rapporté également qu'à la date du 29 septembre 2009, une réunion de crise avait eu lieu et qu'au cours de celle-ci, il avait été demandé la mise en place d'une commission pour rechercher et appréhender les auteurs de ces différents crimes. » « Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général Mathuram Bangura, qui était membre du gouvernement que vous aviez constitué ? » « Monsieur le procureur, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. » « Comme je le disais, le droit pénal n'est pas, je pense, on me l'a dit. » « Ce sont des hypothèses, je ne confirme pas. » « Pourtant, c'était un de vos proches, non ? Le général Mathuram Bangura. » « Monsieur le procureur, même si c'était mon jumeau, même si c'était mon jumeau, vous n'avez pas vu, monsieur le président, lorsque vous faites confiance à votre meilleur ami, c'est cet ami-là qui va vous tuer si c'est le pouvoir, monsieur le procureur. » « Ce n'est pas affaire de proche ou de ceci ou de cela. » « On est en pénal. » « Le pénal, il est individuel. » « Ce que monsieur Bangura dit, Mathuram, il dit qu'il est venu et on lui a rapporté. » « Est-ce que moi, je vais confirmer ? Est-ce que c'est une bonne information ? » « Que monsieur Mathuram a reçu ou bien mauvaise information ? » « Je ne suis pas en mesure de confirmer cette assertion. » « Pourtant, il a été assez précis. » « Il dit que les informations, il les a obtenues des membres du CNDD et de ses collègues du gouvernement. » « Oui. » « On est en pénal. » « Monsieur le procureur, les éléments du CNDD, il n'a qu'à venir les indexer devant le tribunal pour dire que c'est tel ou tel ou tel. » « Non, ma question, elle vous est destinée. » « C'est à vous que je la pose. » « Comment je puisse dire ce qu'il a dit ? Que je puisse confirmer, monsieur le procureur ? » « Non, je ne vous impose pas un choix de réponse. » « Vous en avez la liberté, le président vous a rappelé. » « Ma question, c'est juste de savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration du général Mathuram Bangura, qui a été votre ministre, qui était membre du gouvernement, donc, et membre du CNDD. » « Je n'ai pas de réponse à cette assertion, monsieur le procureur. » « Merci. Alors, vous étiez tout au moins informé de la réunion que l'état-major avait organisée dans l'enceinte du camp le 27 septembre 2009 pour définir la ligne que les militaires devaient suivre au cas où la marche, le meeting avait lieu. » « Vous étiez informé de cette réunion-là ? » « Non, monsieur le procureur. » « N'étiez pas informé de cette réunion ? » « Réunion où ? » « Le lieu ? » « À l'état-major des forces armées. » « Même s'ils ont tenu une réunion, je n'ai pas présidé. Je n'ai pas présidé cette réunion. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenu une réunion. Mais s'ils ont tenu une réunion, moi, monsieur le camarade, je n'ai pas présidé à cette réunion. » « Vous n'en aviez pas pris part aussi ? » « Aucunement. » « Vous aviez été informé des décisions issues de cette réunion-là ? » « Il faut participer à une réunion pour qu'on te dise de cette réunion. » « Oui, on devait vous le dire, on devait vous informer parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. L'armée ne peut pas se réunir sans qu'on ne vous dise pourquoi ils doivent se réunir et quel a été l'objectif final. En fait, les résolutions de leur réunion. On ne peut pas le faire. Vous étiez le commandant en chef des forces armées, monsieur Moussardadis. » « Monsieur le procureur, vous savez pourquoi j'ai fait un peu ce sourire-là ? Parce que l'armée que vous parlez, monsieur le procureur, c'est même dans les mêmes réunions-là aussi qu'on essaie de faire les coups d'État. Donc, une réunion, ce n'est pas obligatoirement que toutes les réunions que le président doit savoir, monsieur le procureur. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Il y a des réunions que le président n'est pas tenu obligé de savoir. Il y a par contre des réunions qu'on peut tenir à informer le président. » « Bien, il y a un officier supérieur de l'armée guinéenne qui avait pris part à cette réunion, un officier de gendarmerie, le général Ibrahim Abbalde. Vous le connaissez, non ? » « Il a été entendu aussi en qualité de témoin par le pôle des juges d'instruction. Ça remonte au 26 juin 2013. Il était 10 heures et 18 minutes quand le pôle le recevait. Il a dit à la page 2 de sa déposition de témoin qu'il dit ceci. « À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. » « C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Je dis, ça dépend du chef d'état-major général des armées, c'est l'heure à laquelle il doit convoquer les chefs d'état-major particuliers. » « Est-ce que vous avez été informé de cette réunion ? C'est ce qu'il veut savoir. » « Non. Non, cette réunion, non. » « Si le chef d'état-major général des armées a donné, a livré certaines choses, je n'ai pas été informé. » « C'est bon. Vous avez répondu. » « Très bien. » « Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas informé des tortures qu'on infligeait à certains de vos citoyens ? » « J'ai dit que les gens en parlaient, mais je n'ai pas vu une personne, tout au moins parmi les victimes, d'entre elles, de mes yeux. » « D'accord. Je vous en donne une. » « Il s'agit de M. Abdoulaye Diallo. » « Il a été auditionné par le pôle des jeux d'instruction le 13 février 2013 à 10h15. » « C'est la cote 1196 pour vos avocats. » « Il dit, à la page 2, « Je ne connais pas l'identité des militaires qui nous frappaient. » « Je sais seulement que le commandant du camp s'appelait Begré. » « Ça, c'est une des victimes qui s'est constituée par des civils devant les juges d'instruction qui tiennent cette déclaration. » « Président de la transition, commandant un chef des forces armées, cela s'est passé dans un des camps qui relevaient de votre autorité pendant tout au moins une semaine. » « Vous n'avez pas été informé, monsieur le camarade ? » « Non, non ! » « Non ! » « Non ! » « Alors, vous saviez quand même que des recrues étaient en formation au centre d'instruction de Caléa ? » « Oui ! » « Vous le saviez ? » « Oui ! » « Pour avoir discuté des modalités de recrutement, des modalités de formation de ceci avec celui qui était en charge du ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas ? » « Avec le ministre de la Défense nationale, je veux dire, vous en aviez parlé parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées et vous avez précisé que quand il vous en a parlé, vous avez demandé à ce que les recrues proviennent des quatre régions naturelles de la République. » « Oui ! » « Alors, habituellement, quand on organise des recrutements de ce genre, il faut absolument que ça reçoive l'onction du commandant en chef des forces armées que vous étiez. » « Est-ce que quand on a mis en place, quand on a recruté ces gens-là, le ministre était revenu vous dire que vos instructions avaient été suivies à la lettre ? » « Comme quoi, on a puisé ces recrues-là parmi les citoyens guinéens remplissant les conditions et originaires des quatre régions naturelles. » « Est-ce que le ministre de la Défense nationale vous avait fait le retour ? » « Non, non, non. » « Vous ne l'avez pas interpellé non plus par rapport à cette histoire de recrutement ? » « Non, non, non. » « Vous savez, quand on avait confiance à quelqu'un, à une personne, hein, comme d'ailleurs tout le monde m'a vu avec le général Sikhova, et aujourd'hui, je ne peux pas nier pour dire qu'on n'était pas lié, le pouvoir, on le partageait équitablement, il n'y avait même pas de différence. Donc, avec une telle confiance, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, monsieur le procureur. » « Monsieur le camarade, est-ce que vous pouvez continuer ? » « Oui, je peux, je peux, je peux. » « Allez-y, monsieur le procureur. » « Bien que ma voix est prise, mais l'essentiel, voilà. Je vais aussi aider la cour. » « Alors, et forcez-vous à parler dans le micro ? » « Ouais. » « Monsieur le camarade, c'est bon, on peut continuer ? » « On peut continuer, monsieur. » « Ouais, on peut continuer. » « On peut. » « D'accord. » « Est-ce que vous pouvez vraiment continuer ? » « Ouais, je peux, oui. » « Parce qu'on est en train de comprendre que votre voix est en train de disparaître. » « Ouais, bon. » « On a du mal à, s'il vous plaît, on a du mal à vous entendre. » « Mais, je ne voudrais pas que l'audience, quand même... » « Si, comme ça, vous pouvez me comprendre, monsieur le président, on peut continuer. » « Je pense que c'est bon. » « Ça dépend de vous. » « Ouais, moi, je suis, vraiment, je veux. » « Je le veux bien. » « Vraiment, je le veux. » « D'accord. » « Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, maître ? » « Allez-y, oui. » « Oui, c'est bon. » « Je suis, là-dedans. » « Je suis un peu assez lourde. » « Je suis un peu assez lourde. » « Je suis un peu plus simple. » « Mme, un peu plus simple. » « Il faut que tout le monde entamera. » « Et le monde entamera. » « Les femmes se trouvent. »